La répartition entre ministre de l'économie, du budget et des finances, j'ai jamais trop compris. Alors, le ministre du budget et le ministre des finances publiques, c'est la même chose. On appelle ça le ministre des finances publiques, c'est Gabriel Attal aujourd'hui. Dans le jargon, on appelle ça le ministre du budget, parce qu'il gère le budget de l'État. Mais en fait, son titre officiel, c'est le ministre des finances publiques. Et le ministre de l'économie, c'est autre chose, que le ministre de l'économie s'occupe de l'économie du pays. Donc il s'occupe de la politique économique du pays, pas que du budget de l'État. Généralement, le ministre du budget est placé sous la tutelle du ministre de l'économie, mais le ministre de l'économie, il ne s'occupe pas que du budget de l'État. Il s'occupe aussi de la politique d'investissement, d'attirer les investisseurs étrangers, la politique d'exportation, la politique de soutien aux entreprises, de petites et moyennes entreprises, politique d'innovation, etc. Il s'occupe de beaucoup d'autres choses. En gros, le ministre du budget, il s'occupe de la moulaga de l'État. Le ministre de l'économie, il s'occupe de la moulaga de toute la France. Je vulgarise au max, mais vous avez l'idée. Est-ce que tu peux expliquer le vote du budget, loi de finances qui arrive, c'est le budget de quoi qui est voté ? Tiens, justement, ça fera un lien. Le budget qui va être voté à la fin du mois de décembre, comme tous les ans, c'est le budget de l'État. La France, monsieur ! Non, je vais être très précis. C'est le budget de l'État. Ça, c'est ce qu'on appelle la loi de finances. Il y a une deuxième loi qui est votée en parallèle, qui s'appelle la loi de financement de la sécurité sociale. La loi de financement de la sécurité sociale s'occupe de la participation de l'État au financement des organismes et caisses de sécurité sociale. Je reviens sur la loi de finances. Donc, laissez la sécu de côté. On revient sur le budget de l'État. Le budget qui est voté, c'est une loi qui est en fait une loi d'autorisation. Il y a un principe fondamental en droit de l'homme, c'est le principe de consentement à l'impôt et de souveraineté nationale. Le principe de consentement à l'impôt, c'est écrit dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. C'est un principe qui dit que nul ne peut être soumis à un impôt ou à une taxe à laquelle il n'a pas consenti lui-même ou par la voix de ses représentants. C'est un truc que vous retrouvez dans la logique historique anglo-saxonne de la Magna Carta, de la naissance de la démocratie parlementaire britannique par les lords des Anglais qui en avaient marre de payer des impôts au roi sans avoir leur mot à dire sur à quoi vont servir les impôts. No taxation without representation. C'est la base de la démocratie britannique, anglo-saxonne, américaine, etc. Pas d'impôt sans représentation. Pareil d'ailleurs la révolution américaine. La garde indépendance, c'était ça. Qu'est-ce qui nous emmerde ces britanniques à nous taxer tout ce qu'on fait sans qu'on puisse siéger à Westminster là où ils décident de ce qu'on fait de nos impôts. Ok ? Vous avez l'idée ? Le principe de consentement à l'impôt dit qu'aucun Français ne peut être soumis à un impôt auquel il n'a consenti directement ou par la voix de ses représentants. Il faut que chaque année, nos représentants, les représentants du peuple, autorisent l'État à percevoir nos impôts. Si l'État n'est pas autorisé par les représentants du peuple à percevoir l'impôt, il n'est pas légitime à percevoir l'impôt. L'inspecteur fiscal qui vient de voir en disant « Vous devez tant à l'État, vous avez le droit de lui répondre « Non, ce n'est pas légitime. » Mais l'inspecteur des impôts, comme il agit dans le cadre d'un budget qui a été voté par les représentants du peuple français, il a le droit de prélever l'impôt. Donc ça, c'est la première autorisation. On appelle ça une autorisation de prélèvement. Et comme vous le savez, dans tous les budgets, il y a deux colonnes. Il y a les recettes et il y a les dépenses. Dans le volet dépenses, c'est une autre autorisation que votent nos députés chaque année. C'est une autorisation de dépenses. Nos députés, chaque année, votent. Une autorisation faite à l'État de dépenser X euros pour X actions. Nous, députés de la nation, autorisons l'État français à dépenser X millions d'euros pour ses enseignants, Y millions d'euros pour ses médecins, Z millions d'euros pour ses militaires, etc. Donc c'est ça le budget, en fait. C'est une double autorisation qui est votée chaque année. Là, je vous ai fait la version rapide. Je ne vous ai pas parlé de l'endettement, je ne vous ai pas parlé des budgets de transfert, des dotations, des lettres de cadrage. Tout ça est très compliqué, mais la philosophie globale du budget de l'État, c'est ça. Et donc chaque année, les députés débattent de combien d'impôts on lève. Donc là, on s'engueule. Et ensuite, on s'engueule sur maintenant qu'on a décidé combien de pognon on allait lever, comment on le claque. Voilà, quoi. Et quand on entend l'État débloquera tant d'argent, c'est hors autorisation. Alors, il y a des techniques. Justement, les députés votent aussi des crédits. Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça va être extrêmement compliqué, mais ils peuvent voter des crédits d'urgence, par exemple. Il y a des crédits qui sont prévotés en cas de catastrophe naturelle, par exemple. L'État va débloquer une enveloppe de 200 millions d'euros pour soutenir les agriculteurs du département machin parce qu'il y a eu des inondations et qu'ils ont perdu toute leur récolte. Bon, ça, en fait, ça a été anticipé. Évidemment, l'État anticipe et il a des budgets de sécu. Un jour, je ferai un live spécial sur la loi organique, sur la loi de finances. Principe d'unicité budgétaire, principe d'universalité budgétaire, principe de partage, respect, foutre de rue. Est-ce que le budget doit être à l'équilibre ? Non, le budget de l'État, ça a été proposé dans le débat public par le passé, notamment en 2008-2010, par un certain François Bayrou. La règle d'or, c'est une règle qui serait inscrite dans la Constitution et qui obligerait l'État à voter des budgets en équilibre. Un peu comme une association, quoi. Ça n'existe pas en France, au niveau de l'État. L'État n'est pas obligé d'être à l'équilibre et heureusement pour lui parce qu'on est quand même beaucoup en déficit. Ça s'est réduit ces dernières années, mais on a quand même tapé des déficits assez vénères. On a creusé la dette beaucoup. La France a été en procédure de déficit excessif au niveau européen pendant 10 ans. On en est sorti en 2018, donc ça va un peu mieux. Mais ça reste chaud. Puis là, je vous rappelle qu'il y a eu un truc qui s'appelle le Covid. Il y a un président de la République qui est venu sur Twitch parler de quoi qu'il en coûte. Donc il a commencé à claquer du pognon en masse et on est reparti à la hausse en termes de déficit. Donc bref, au niveau de l'État, il n'y a pas de règle d'or. Il n'y a pas d'obligation d'équilibre budgétaire. En revanche, au niveau des collectivités locales, il y a un principe d'équilibre budgétaire pour la partie fonctionnement. Le budget de fonctionnement, c'est pour faire tourner la boutique. En gros, combien il faut que je paye les fonctionnaires de la commune pour remplir toutes les missions de la commune. Et le budget de fonctionnement doit obligatoirement être équilibré avec les recettes de la collectivité. Et à côté de ça, il y a le budget d'investissement. C'est quand une commune va investir pour améliorer, rénover, relancer, transformer, etc. Et là, le budget d'investissement, il n'est pas obligé d'être financé sur fonds propres. Il y a un endettement qui est possible pour les collectivités. Pourquoi la Sécu est séparée du budget ? Ah, on reparle du Conseil national de la résistance. La Sécurité sociale, ce n'est pas l'État. Je sais, ça fait bizarre parce que c'est de la paperasserie, ça a l'air administratif, c'est chiant. Il y a des fonctionnaires, il y a des politiques qui en parlent à la télé. On a l'impression que c'est un truc de l'État. Mais en fait, non. La Sécurité sociale, ce n'est pas l'État. La démocratie sociale, les caisses de Sécurité sociale ne sont pas dirigées par l'État. Elles sont dirigées par les partenaires sociaux qui gèrent elles-mêmes le principe, etc. Mais avec le temps, il s'est trouvé que les caisses de Sécurité sociale ont commencé à être déficitaires, voire déficitaires sa mère. Le problème, c'est que le déficit des caisses de Sécurité sociale, c'est un peu emmerdant pour l'État. Parce que l'État n'a pas intérêt à ce que notre système de protection sociale se pète la gueule. Donc, l'État a commencé à mettre la main à la poche. Un peu comme si la Sécu avait dit à l'État, frère, on est en galère. Les mecs en face, ils n'arrêtent pas de tomber malade. Il y a du chômage de masse, etc. C'est la HES. Est-ce que tu peux nous aider ? Et l'État, il a dit, t'inquiète frère, je suis là. Donc, l'État a commencé à participer au financement de la Sécurité sociale. Et au fur et à mesure que les choses sont avancées, l'État a même créé des ressources propres. La CSG, Cotillisation Sociale Généralisée. La CRDS, la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale. Plus on avance, plus l'État a commencé à se mêler des affaires de Sécurité sociale parce que l'État venait à la rescousse, en fait, pour rajouter du carburant dans la machine et permettre au système de ne pas s'effondrer. Et donc, il y a deux lois budgétaires tout en discutant de la politique de Sécurité sociale en lien avec les partenaires sociaux ou pas. C'est pour ça, par exemple, que après le 8 septembre, le ministre chargé des retraites, Olivier Dussopt, a annoncé qu'il allait réunir les partenaires sociaux, syndicats et patronats, pour négocier et trouver un accord sur la réforme des retraites en menaçant d'agir par lui-même si jamais il ne trouvait pas d'accord. C'est-à-dire que l'État prenne ses responsabilités et agisse à la place des partenaires sociaux. Voilà. Je ne comprends pas. La cotisation, si ce n'est pas les impôts, c'est quoi ? Ça se fait quand ? Alors, non, les cotisations ne sont pas des impôts. Ce qu'on appelle cotisations, ce sont des parts de revenus qui sont cotisées par les travailleurs, par les salariés, par les personnes qui se versent un salaire issu de leur travail et qui servent à financer les caisses de solidarité et de sécurité sociale. Ça, c'est une cotisation. Un impôt, c'est un prélèvement sur ton revenu, ton capital, sur les sociétés, sur la consommation qui est payée pour financer l'État. Grosso merdo, si je vous fais une histoire à la schlague de la démocratie sociale en France, essayez de prendre un peu l'image d'épinal de l'usine au 19ème siècle avec les travailleurs en bas qui se tuent à la tâche et les patrons en haut qui fument des cigares. Les salariés sont payés, ils reçoivent leur salaire chaque mois, on leur paye en liquide, il n'y a pas de cotisation, il n'y a rien. Sauf que les salariés, ils sont solidaires les uns des autres et ils sont emmerdés parce qu'il y a le collègue Bernard, le mois dernier, il a eu un accident sur la ligne de production, il s'est pété le bras et du coup, il ne peut plus travailler Bernard. C'est chiant parce que Bernard, il n'a plus de quoi se payer à bouffer parce que comme il ne peut plus travailler, il ne gagne plus d'argent et on est emmerdés pour Bernard. Du coup, les ouvriers, comme ils sont solidaires les uns des autres, ils décident de prendre une caisse et de dire bon, les collègues, ce que je vous propose, c'est qu'on mette tous une petite partie de notre salaire dans cette caisse pour que ça aille à Bernard et que ça lui permette d'acheter à bouffer. Et donc les ouvriers font ça, ils mettent tous de l'argent dans la caisse et ça permet à Bernard de continuer à vivre. Là, les ouvriers, ce qu'ils viennent de faire, c'est qu'ils viennent d'inventer une caisse accident du travail. Puis après, ce qu'ils font les salariés, c'est qu'ils vont voir le patron et ils disent donc patron, ce n'est pas normal qu'il n'y ait que nous qui cotisions pour Bernard. Si Bernard, il s'est pété le bras, ce n'est pas de notre faute à nous, ce n'est pas de votre faute à vous non plus, c'est un accident, mais on est tous solidaires. Donc vous aussi, le patron, vous allez mettre de l'argent dans la caisse. Du coup, le patron au début, il ne veut pas puis finalement, vu que les mecs en face, ils sont armés avec des barres de fer et tout, ils disent ouais, non, non, mais ok, je vais participer. Et donc, on a l'ensemble des acteurs de la partie prenante de l'entreprise qui cotisent dans la caisse d'accident du travail pour aider Bernard à continuer à bouffer malgré le fait qu'il est handicapé. Et du coup, la gestion de la caisse devient paritaire, c'est-à-dire que les salariés et le patron discutent. Parce que bon, il n'y a pas que Bernard qui a des accidents, il y en a d'autres. Donc petit à petit, en fait, la caisse devient une caisse de solidarité pour différents salariés de l'usine et tout. Et donc, les salariés, ça commence à leur coûter de plus en plus cher de cotiser. Le patron aussi. Et donc, du coup, ils se mettent d'accord, ils commencent à discuter entre... Donc, il y a une co-gestion de la caisse par les partenaires sociaux que sont le patronat et les syndicats. Et ce que je viens de vous faire comme image d'épinal dans une usine avec un accidenté du travail et une caisse, c'est le même schéma qui fonctionne au niveau de l'ensemble du pays pour l'ensemble des usines, pour l'ensemble des catégories socioprofessionnelles avec tous les risques, les accidents du travail, la maladie, le chômage, la vieillesse et la grossesse. Il y a une histoire très très longue parce que la cotisation est devenue obligatoire pour tout le monde, pour que tout le monde soit égalité, pour que tous les chefs d'entreprise, etc., ils cotisent tous autant, que tous les salariés aussi cotisent tous autant, il y a eu l'obligation de déclaration, il y a eu machin, l'obligation d'affiliation. Quelle belle démonstration de l'explication des caisses de sécu de retraite par rapport à la force et la lutte syndicale ? Alors les caisses de retraite c'est encore autre chose parce que le droit à la retraite ça a été un droit qui a été conquis par des luttes, par des grèves, des salariés qui disaient mais quand on n'a plus la force de travailler, comment on fait pour bouffer ? C'est pas une vie que de bosser jusqu'à la vieillesse, il faut qu'on ait aussi une caisse de cotisation qui permet de continuer à toucher une rémunération jusqu'au décès, donc on a inventé les caisses de retraite comme ça. Alors encore une fois, attention, je vous l'ai vulgarisé à mort pour que vous compreniez la logique mais en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est beaucoup plus vieux que ça, par le passé il y a déjà eu des caisses qui avaient été inventées, il y avait de la solidarité en lien avec la religion aussi, il y avait les hospices pour les vieux, pour les malades, pour les handicapés, il y avait les orphelinats, il y avait machin, donc bref, tout ça est très entremêlé mais vous avez l'idée globale de l'articulation, c'était vraiment les très grandes lignes. Sous-titrage ST' 501